Je ne sais pas si ça s'appelle conférence ou atelier, mais en tout cas c'est interactif. Et ce qu'on va vous présenter, on ne l'a jamais fait, on se lance. Et on a la grande chance d'accueillir Isabelle Vinet, qui est la directrice du Centre d'excellence du développement du jeune enfant à Montréal, qui est, on peut dire, la maman de l'encyclopédie sur le développement du jeune enfant, avec les chercheurs et tout l'accompagnement international. Isabelle Vinet, qui nous arrive de Montréal, et Chantal, qui nous arrive de Montréal aussi, Chantal Durand, qui est responsable des activités pédagogiques au sein de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Est-ce que ça convient ? C'est quand même assez bien. En fait, chef d'équipe du service éducatif, pour être plus précise. Chef d'équipe du service éducatif. Et puis Hélène Asnot, qui nous arrive de France, mais aussi d'ailleurs, qui est psychanalyste, une psychanalyste très à la pointe de ce qui se passe en neurosciences, et qui est coach auprès de parents. Voilà, qui aussi, à ses heures perdues, est journaliste, et qui fait le lien pour l'association avec les médias à l'étranger, qui s'intéresse beaucoup à ce train, qui se demande vraiment ce que c'est que cette exposition itinérante, qui est difficile à reproduire sur un grand territoire, comme le Québec, le Canada et les Etats-Unis. Voilà, donc on vous présente une séance interactive autour des mots, parce que les mots, on l'a vu depuis ce matin, et ça, vous l'explorez tous les jours, les mots ont une importance capitale. Derrière les mots, il y a des réalités, des réalités de terrain qu'on explore, qu'on soit parent ou professionnel. Et c'est cette exploration qu'on vous propose là, maintenant, avec un premier mot qui nous tient à cœur, et vous verrez beaucoup d'échos dans le train, en particulier dans la voiture 2 et la voiture 4, des échos à ce qu'on se dit maintenant. Voilà, on a deux bâtons de parole, un là et un ici, on va se le passer, et puis on va interagir toutes les quatre ici, peut-être, voilà. Et on va d'abord explorer ce terme qu'on emploie beaucoup, finalement, au Québec, comme en France. On se rend compte que c'est encore un terme très utilisé, qui est le mot « garde ». Ah, comme par hasard. Voilà, est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on met comme réalité derrière ce mot « je garde un enfant » ? Et si on voulait utiliser un autre terme, quel terme on emploierait ? Voilà, on va commencer chaque exploration avec ce qu'on met derrière le mot et puis ce qu'on pourrait éventuellement proposer. Alors, au Québec, ça se passe comment ? Qui veut prendre la parole ? Je vais y aller. Alors, au Québec, on parle beaucoup de services de garde et éducatifs. En fait, les services de garde et éducatifs sont régis par une loi au Québec, qui s'appelle la Loi sur les services de garde et éducatifs. Donc, c'est une appellation qu'on utilise fréquemment. Par contre, de plus en plus, et en fait, c'est affirmé au Québec, l'éducation commence à la petite enfance. Donc, dans cette optique-là, appeler les services de garde, c'est qu'on ne vient pas vraiment, on est vraiment en train de réfléchir. Dans le fond, ce qu'on a, ce qu'on veut, ce sont des milieux éducatifs pour la petite enfance. Donc, on en est là. Oui, garde, ça a une connotation. On garde plusieurs choses. On parle de garder dans les prisons au Québec. qu'on garde, c'est des gardiens de prison. On a des gardiens pour les animaux aussi. Donc, c'est loin de là ce qu'on souhaite pour nos enfants. Donc, on veut vraiment avoir des milieux éducatifs pour les enfants. Donc, la garde, de plus en plus, on tente de ne pas utiliser ce mot-là. Qu'est-ce que la petite amie, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est-à-dire? Bien, en anglais, le mot pour garde, souvent utilisé, c'est « to keep ». « to keep ». Et il y a un flopé d'associations pour moi négatives avec la garde pour les enfants qui est un peu de les stationner, de les mettre quelque part. Mais le mot, quand même, c'est nettement plus « riche », « garde » et « keep » en anglais parce qu'il y a ce sens de bienveillance. La gardien qui surveille, la veille, c'est de rester debout, rester attentif, n'est-ce pas? de surveiller, de protéger. Et la garde, en fait, c'est tout cela, ou ça peut être. Il y avait une bénédiction que mon père, qui était pasteur, me donnait chaque soir avant de dormir. « May the Lord bless you and keep you » que le bon Dieu te protège et te garde, quoi. C'est-à-dire de te tenir dans l'amour, quasiment. Donc, c'est un mot qui est peut-être plus riche qu'on imagine au premier vu. Je sais qu'en France, par exemple, maintenant, c'est devenu, on ne parle plus de la garde des enfants dans le cas d'un divorce. C'est un mot qu'on n'utilise plus, comme si c'était entièrement négatif. Mais la garde, c'est la protection, c'est les soins, c'est le bienveillance, c'est l'amour. Ça peut être. Moi, je dirais, mais j'ai hâte de vous entendre sur la question, mais dans cet aspect très positif du sens de la guerre, je pense qu'en tout cas, au Québec, au Canada, puis avec une grande réflexion qui a été menée par l'Association québécoise des centres de la petite enfance, une commission qui visait à chercher des idées sur se repositionner 20 ans après l'installation des milieux de guerre régis au Québec, en fait, qui est lié avec une politique familiale. On a une réflexion, et ça a été amené par l'Association des centres de la petite enfance sur, entre autres, se redéfinir, mais aussi pour mettre en valeur le travail précieux qui est fait à tous les jours auprès des enfants. Est-ce qu'on devrait se positionner, même devant nos décideurs politiques, en disant, attention, il y a peut-être un côté très négatif encore à l'emploi du mot « garde » qui, pour nous au Québec, souvent est vu comme « ah, c'est juste la surveillance » ou « garder les enfants ». Ah, et des fois, j'entends des éducatrices à la petite enfance dire « c'est la population générale ». On a l'impression que parfois, ils ne voient pas tout ce que l'on fait au quotidien et de maintenir ce terme « garde ». Qu'est-ce que tu as à te plaindre? Tu fais juste « garder » les enfants. Et c'est un peu ce débat qu'on a et de ramener, de se dire « hé, derrière ça, oui, d'accord, j'aime cette idée que vous amenez, Elena, la protection, la chaleur affective, les relations chaleureuses, mais c'est aussi d'amener les enfants au quotidien. Tout ce que vous faites et qui rend honneur à votre travail, je trouve que dans le choix des mots, c'est aussi ça, de ramener. Non, il y a plein de choses qui se font à tous les jours du côté éducatif, du côté stimulation, du côté préparé, les enfants à la vie. Mais j'aimerais vous entendre aussi sur ce sens du mot « garde ». Alors, je fais le parallèle avec Chantal au Québec. Merci, Isabelle. On parle de multi-accueil aujourd'hui, depuis l'application de la prestation de services uniques en particulier. Et c'est inscrit maintenant dans notre décret. Et l'accueil, voilà, me semble une notion un peu plus active que la garde, même si la garde avait toutes ces connotations de chaleur et tout ce que ça transmet, que tu nous as indiqué, Héléna. Dans l'accueil, il y a la notion d'accueillir. Voilà, accueillir, c'est accueillir un parent et accueillir un enfant. Donc, si on avait un terme à choisir entre les États-Unis, le Québec, la France, est-ce qu'on ferait un choix ou est-ce qu'on laisserait une terminologie comme ça qui se complète ? Quel est votre avis ? Avec quels termes vous êtes le plus à l'aise ? Qu'est-ce qui reflète le mieux la dynamique de vos missions en tant que parents et professionnels ? qui voudraient s'exprimer sur le sujet à propos du mot « garde » ? Ah, c'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Derrière les mots, il y a des réalités et elles sont différentes. C'est tel qu'on l'a exposé, c'est deux réalités qui... Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est d'en parler, puis juste de définir qu'est-ce qu'on entend par « garde ». Mais on entend plein de belles choses. On entend « oui », d'être bienveillant. On entend d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants. C'est ça, en fait, c'est une des missions, un des objectifs d'un service de garde. C'est d'assurer la santé et la sécurité des enfants. Mais c'est aussi de favoriser le développement de l'enfant. Donc, c'est tout ça. D'en parler, ça permet d'étoffer notre compréhension et notre définition de ce que c'est. Après, je me demande si vraiment le mot... On doit avoir un mot universel si c'est ça qui importe. Je pense que ce qui importe, c'est de dialoguer autour de ce mot-là et de comprendre ce que ça implique, de comprendre, oui, d'apprécier le rôle professionnel qui est en arrière de ce mot-là aussi. Je pense que c'est plutôt ça qui est important. Est-ce que vous êtes d'accord? Toutes les deux? Oui, je crois que je suis d'accord avec ça. Il y a tellement de subtilités de traduction quand vous parliez d'accueil. Ça, c'est un mot en anglais qui est plutôt passif. Ce n'est pas vraiment actif. Donc, c'est difficile de trouver un mot qui passe dans toutes les langues et qui a exactement le même sens. C'est bon pour toi, Isabelle? OK, on passe au deuxième. Alors, ce deuxième terme qu'on voulait explorer avec vous, c'est le mot éduquer. Qu'est-ce que ça veut dire, éduquer un enfant? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Quelles sont les réalités qui voudraient commencer? Héléna? Je peux. Allez, c'est parti. J'ai demandé à beaucoup parler. On est quatre. Ne t'inquiète pas, on va partager. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout d'abord, il y a cette idée qu'éduquer, ce n'est pas seulement l'éducation formelle à l'école, mais c'est aussi cet entraînement, cette formation, cet élevage. On peut utiliser ce mot? Pas vraiment pour les enfants. En anglais, on parle de raising children. Raising, ça s'est souvent traduit par élever les enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des bêtes. Même quand on utilise le mot kids, qui est le mot qui est appliqué aux petites chèvres. Ah oui, kids, c'est un petit chèvre. Et ça, c'est le mot pour enfant informel. Mais peut-être qu'il y a une liaison entre élevé et kids. Mais l'éducation formelle à l'école, c'est souvent, on n'éduque que la moitié du cerveau. On est bien d'accord que c'est la partie gauche, cette partie analytique, linguistique, mathématique, scientifique. C'est ça, l'éducation à l'école. Mais en fait, d'éduquer un enfant par avoir un cerveau qui est bien intégré, c'est autre chose. C'est aussi le côté affectif, artistique, émotionnel, où il y a beaucoup de besoins pour les petits enfants de comprendre et développer. Et là, éducation, il y a tout un autre sens, je crois, à la maison et à la crèche. Ce que tout soulève est vraiment le partage, l'éducation. Si on n'utilise que ce terme isolé, éduquer, on a plus la connotation école. Et quand on s'est posé la question de nommer notre association ensemble pour l'éducation, on l'a d'abord appelé comme ça puis après, on a ajouté de la petite enfance. Parce que pour nous, éduquer, en tout cas au sein de l'association, ce qu'on met comme réalité derrière, c'est élever. Voilà, apporter le soutien et c'est le cas du logo, cette main d'adulte qui porte le monde, qui le confie à l'enfant. C'est cette notion d'aller apporter un monde et donner des ressources à l'enfant pour s'élever. Voilà. Voilà ce qu'on y met derrière ce mot. En tout cas, ce qu'on voit dans la richesse des interactions, c'est que c'est important de se poser des questions. En fait, je pourrais juste rajouter aussi, quand on parle d'éduquer ou d'éducation, on rajoute, oui, à la petite enfance, mais quand on parle d'éducation à la petite enfance, c'est justement comment on fait l'éducation à la petite enfance, c'est de favoriser le développement global de l'enfant, donc chacune de ses dimensions, de son développement. Donc, c'est ça qui fait la distinction avec l'éducation à l'école. Oui, je crois qu'il y a une nuance entre l'éducation à la petite enfance et l'éducation scolaire aussi. Et quand on parle d'éducation aussi ou d'éduquer, on peut faire une référence aussi avec le rôle du personnel éducateur ou des professionnels de la petite enfance. Est-ce que vous avez un rôle d'animateur, un rôle de gardien ou encore un rôle d'éducateur? Ce n'est pas la même chose. Donc, un rôle de gardien, on est vraiment dans assurer la santé, la sécurité, le bien-être des enfants. Donc, on s'assure que le cadre est sécurisant. On va animer, on est vraiment dans une posture d'animatrice. Donc, on est en avant, on anime, on fait le clown, on chante des chansons, on anime une activité, un jeu, on danse. Donc, on est en animation et les enfants sont en réception. Donc, ils vont participer, répéter, mais ils ne sont pas dans un contexte totalement libre qui va plutôt favoriser leur développement. Alors que quand on est dans une posture d'éducatrice, donc là, on est vraiment en fait de l'éducation, bien là, on est dans une posture où on va être sensible, on va observer les enfants, on va être en mesure de leur proposer des activités qui vont favoriser leur développement, leur permettre d'aller un petit peu plus loin dans leur développement. Ça fait qu'il y a vraiment une nuance aussi entre éducation, gardiennage et animation aussi. J'aimerais aussi vous entendre dans éduquer au sens large. Il y a un débat en tout cas au Québec, beaucoup, on met en opposition dans éduquer, enseigner aux enfants et les laisser jouer comme si l'un n'allait pas avec l'autre. Et on nous invite à être très prudents, même au niveau de nos ministères, de dire, bien quand on propose des choses aux enfants, ça ne devrait pas être de l'enseignement parce qu'on a en tête que c'est des enseignements formels et on l'a éduqué dans le sens de ce qu'on souhaite, c'est par le jeu et de stimuler toutes les dimensions du développement dans les activités que l'on offre. Mais est-ce que c'est juste dans, parce qu'on associe à enseigner les stratégies d'enseignement, si on assoie les enfants sur des chaises et on leur dit, voilà ce que tu dois apprendre. On parlait de la compétence sociale, je vois beaucoup de visages qui étaient dans la réflexion ce matin, mais nous, avec les approches qu'on porte au centre d'excellence, au centre de psychoéducation, on dit, bien, il faut prendre le temps d'enseigner la compétence sociale, pas assise sur des chaises à dire, voilà, c'est quoi le partage, voilà, mais dans le jeu. Et donc, est-ce que c'est dans, parce qu'on associe, éduqué à enseignement et enseignement formel, alors que... De moi vers vous, quoi. Oui. Alors, la question, elle est là aussi, je trouve, dans le terme utilisé, si on l'associe trop à quelque chose, mais même le terme enseigner, il peut avoir plein de stratégies d'enseignement. Alors, je ne sais pas si pour vous, parfois, vous avez l'impression dans votre travail où on vous dit, bien, on ne veut pas aller dans un enseignement trop formel, on est dans un monde où c'est le jeu, mais est-ce que le jeu peut être stimulant encore plus, est-ce que le jeu peut être enrichi de plein de stratégies que vous mettez en place ? Je ne sais pas, si c'est des choses que vous, vous... Bonjour, oui, je suis vraiment très d'accord avec ce que vous dites et je pense qu'on est dans une époque aussi où, à la fois, on veut justement être le gardien, etc., des enfants et les protéger et à la fois les éduquer. Donc, si on se pose la question sur ces mots, c'est bien aussi parce que ça a plusieurs valeurs. Mon fils de 12 ans me disait la semaine dernière « Mais maman, tu te rends compte ? » On dit « élever des enfants ». Et tout à l'heure, ça a été dit « Voilà, on n'est quand même pas des animaux, tu pourrais dire éduquer, on devrait dire éduquer ». Donc, ça, c'est pour la petite histoire, mais effectivement, on met ce qu'on veut derrière les mots. Par contre, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez sur le fait que, à la fois, on est dans une époque où on veut beaucoup stimuler les enfants, mais parfois aussi contre eux. C'est-à-dire que, alors, on veut, le cerveau se développe, que telle compétence, d'ailleurs, parfois même en sortant du ventre de la mer, je vais être un peu provocatrice, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'on en fait parfois un peu trop à vouloir bien faire, qu'on crée aussi de l'angoisse parce qu'il faut que l'enfant soit face à tel âge et qu'il faut le stimuler, il faut que le jeu soit stimulant, etc. Et tout à l'heure, dans la conférence d'avant, on disait bien l'adulte est aussi là pour se mettre en retrait, pour regarder, pour dire je suis là et voilà, la motricité libre, par exemple, tout ça, je suis assez d'accord et non, on n'est pas toujours obligé d'éduquer, on est aussi là pour être le gardien, voir comment l'enfant évolue et pas toujours vouloir le stimuler, en faire plein d'activités, enchaîner et je pense qu'on crée beaucoup d'angoisse aussi chez les parents, les enfants et voilà. J'ai envie de vous poser une question suite à votre intervention qui est fort pertinente, est-ce que éduquer rime absolument avec stimuler? Qu'est-ce que stimuler? inciter à. En fait, je reviens à quand on parle d'éducation à la petite enfance, on peut le voir, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en ayant une vision sur le développement global de l'enfant, en étant présent, en étant actif dans le jeu de l'enfant, mais pas actif en animant, pas passif non plus en laissant faire, mais en ayant une présence qui est dynamique, qui est là et qui observe l'enfant, qui regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il le fait et en connaissant le développement de l'enfant, je suis capable d'anticiper c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qui s'en vient pour lui et là mon rôle comme parent, comme éducateur, à ce moment-là c'est de m'assurer qu'il y a ce qu'il faut autour de lui pour être en mesure de faire ce petit pas supplémentaire-là, donc je ne suis pas en train de stimuler, je ne suis pas en train d'animer, mais je suis en train de créer un environnement autour de l'enfant qui va être propice pour lui faire faire le petit pas supplémentaire, donc c'est ça aussi, l'éducation dans son sens large à la petite enfance. Est-ce que ça ne serait pas le terme du coup accompagner l'enfant qui correspondrait? Je pense qu'on est toutes d'accord et beaucoup d'entre nous sommes d'accord sur ce terme-là, l'accompagnement. Il y a un terme que j'adore au Québec qui est les bourgeons de compétences. Voilà, ça c'est magique, ces bourgeons de compétences, c'est absolument merveilleux. Se laisser le temps à nous aussi de nous émerveiller devant ces bourgeons de compétences. Ces enfants qui sont, vous le verrez, dans le train, on en a fait quelques illustrations, chercheurs, bâtisseurs, ingénieurs, rêveurs, qui développent déjà, qui ont en eux tellement de compétences à la naissance. quand il naît, un bébé est naturellement empathique. Il a une vraie notion de la justice sociale. C'est inné chez l'enfant et on va accompagner ça. On va venir soutenir, on va encourager ces bourgeons de compétences sans stimulation. L'enfant, il n'a pas besoin de ça, surtout à la crèche ou au CPE, on n'a pas besoin de ça. C'est l'âge de préparation des aptitudes sociales, déjà, pour vivre ensemble, apprendre à vivre dans une société. Et puis, sur ces compétences-là, on va bâtir la confiance en soi et on va bâtir les compétences qui vont aider aux apprentissages à l'école. Mais le terme d'accompagnement, je pense que c'est un terme qui fait l'unanimité. En tout cas, voilà. Héléna, tu as un truc à dire. J'allais juste ajouter que dans la série de 10 mois, je n'ai pas tout vu, mais dans presque tous les épisodes que j'ai vus, il y a des moments où on l'appelle comment, la gardienne, l'éducatrice, l'accompagnatrice. Mais en tout cas, elle est là avec un enfant dans les bras, en train de soulager ou même juste donner une pause. et que ça fait partie de ce travail. Ce n'est pas stimuler tout le temps, tout le temps, mais aussi accueillir, accepter et donner cet espace pour juste... Ouf ! Quoi ? Oui, parce que la vie en groupe, ce n'est pas facile. Ça génère beaucoup de stress, de bruit, pour nous, pour les enfants, de conflits. Voilà. Et accueillir, on parlait tout à l'heure juste avec la série 10 mois, accueillir l'émotion de l'enfant. On n'est pas... L'enfant ne s'attend pas à ce qu'on réagisse tout de suite. Nous-mêmes, on n'est peut-être pas en capacité de mettre des mots sur son émotion. Accueillir. Accueillir l'émotion de l'enfant, on parle un même langage. C'est Ferenzi qui disait ça, voilà, parler le même langage que l'enfant. On se comprend. On se comprend. On accueille. Et puis, on va accompagner les bourgeons de compétences. Ça, je suis fan, moi, des bourgeons de compétences. Ouais, coup de cœur. Et ça fonctionne en anglais ? Comment on dit ? The budding. Budding. Bourgeon, c'est le... qui va devenir le fleur. C'est ça ? Oui. Donc, budding skills. Alors là, c'est la totale. En plus, on s'accorde sur les termes dans différentes langues. C'est international, alors. C'est merveilleux. Alors, on va explorer un troisième terme. Et Marie-Érice, tu es bien notre timekeeper. Tu nous dis... Il nous reste cinq minutes. Un mot très, très important. Et on met des réalités différentes derrière ce mot. C'est le mot qualité. Voilà. Waouh ! C'est un pavé dans la mare, la qualité. Qui veut commencer ? Alors là, plus personne veut y aller. Gaëlle. Oui, bonjour. Qualité, c'est un vaste mot. Travaillant en structure, alors voilà, en multi-accueil et en micro-crèche, puisque moi, j'ai une double casquette. Je suis référente pédagogique de plusieurs structures. la qualité d'accueil, c'est un idéal. C'est un idéal qu'on essaye, je dirais, de mettre en pratique. Il y a de l'émotion qui vient, parce que ce n'est pas toujours simple. on accueille beaucoup d'enfants. Voilà, nous, on a un multi-accueil de 42 enfants et on a le droit d'accueillir jusqu'à 50 enfants, puisqu'il y a le 18, 20 % de ratio en plus et ça déborde souvent. On est une structure privée, mais dans les structures publiques, on va dire que c'est pareil. En fait, on est, on va dire, nous, professionnels, sur le fil, toujours sur le fil, en disant, oui, on a des projets, on a envie de travailler dans la qualité, on a envie de proposer des choses aux enfants. Alors, voilà, on lit Isabelle Filiosa, la crèche, on a des tas de choses. Moi, j'en achète, des bouquins, j'en achète et j'en achète pour les enfants, pour les professionnels de petite enfance, voilà. Et notre idéal, c'est vraiment de coller au maximum à ça, c'est-à-dire de pouvoir accompagner l'enfant, de pouvoir être auprès de lui, d'accueillir ses émotions, enfin, tous les termes qu'on emploie depuis ce matin. Alors, je dis que parfois, enfin, j'ai ma collègue à côté, donc j'attends son assentiment. Parfois, on y arrive et là, on a passé une journée ou des moments presque d'excellence et on est heureux de sa journée et il y a d'autres moments où c'est très, très difficile. On vit avec l'émotion de l'enfant mais on vit avec aussi nos propres émotions et voilà, donc je reviens à la qualité et on, voilà, c'est notre, voilà, notre rêve à atteindre et on y va, on est, on y croit on reste toujours dans le positif parce que c'est important, c'est comme ça qu'on avance mais voilà, la qualité, c'est une interrogation. On est dans la quantité, souvent et malheureusement pas assez dans la qualité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. bravo Gaëlle, est-ce que la qualité, c'est s'interroger? Ben oui, en fait, je pense que oui, la qualité, c'est de toujours se remettre en question puis le fait de ce que vous nommez qu'à la fin de certaines journées, vous êtes bien, vous êtes satisfaites, vous êtes, alors j'ai l'impression, j'ai vraiment fait une différence dans la vie des enfants et une autre journée, ça va moins bien. Une des dimensions de la qualité, c'est la qualité de l'interaction entre l'éducatrice et l'enfant. Donc, cette qualité-là, c'est vraiment primordial mais cette qualité-là, elle implique l'adulte aussi. Donc, elle implique l'adulte dans son être personnel, dans ses émotions. Donc, c'est l'aspect qui est le plus difficile à mettre en oeuvre à assurer des pratiques de qualité dans ce sens-là parce que, pour toutes sortes de raisons, il y a des enfants qui vont agir d'une certaine façon que, oh boy, ça vient nous chercher. Il y a certains comportements, certaines façons d'être qui viennent nous chercher un petit peu plus puis là, le rôle professionnel, il faut le chercher un petit peu plus loin. Il faut le chercher loin puis des fois, les journées où nous, physiquement ou mentalement, on n'est pas au sommet de notre forme, bien, c'est encore plus difficile de le faire. Donc, oui, ça représente des défis. Pardon? Oui, effectivement. c'est pas facile et il faut vraiment, je pense que le secret, c'est de le voir une journée à la fois puis de le voir une pratique à la fois, un petit peu à la fois et de prendre le temps quand ça va bien, quand on a fait un changement, quand on a amélioré une pratique et qu'on le voit, qu'on le constate, de prendre le temps de se taper sur les épaules un peu puis de se féliciter, de célébrer ces petites réussites-là et d'apprécier aussi, de prendre le temps d'apprécier l'impact, le changement que ça a aussi dans notre relation avec les enfants. Je terminerai juste en disant le simple fait d'être dans ce niveau de réflexion, d'avoir ce pas de recul, c'est un indicateur, on le sait, qui se traduit dans, ah, une meilleure disponibilité parce que vous vous nommez pour mettre, et l'idée d'être en qualité et en présence et tout, ça prend une disponibilité affectée et le seul outil que l'on a, c'est un temps d'arrêt, un temps de réflexion pour nous permettre de, et juste, moi je vous reconnais dans le fait d'être ici, de continuer toujours à prendre ce pas de recul, vous remettre en question, c'est en soi un grand indicateur de qualité parce que vous êtes des vecteurs de changement. Alors, moi je vous reconnais pour ça. Héléna ? Es-tu d'accord ? Pourquoi pas ? Je suis entièrement d'accord que l'essentiel de la qualité c'est cette capacité de se voir, de se mettre en question et de s'évaluer sans le jugement, sans le jugement, sans dire oh, je suis une mauvaise professionnelle, ça ne nous aide pas, mais d'être consciente, c'est la conscience de ce qu'on fait et cet désir de faire mieux qui est le vrai grain. Tu dis une chose essentielle et on va en faire peut-être une conclusion, ce que l'on fait n'est pas ce que l'on est. Chez les enfants c'est pareil, un enfant qui a un acte maladroit ça ne veut pas dire qu'il l'est maladroit. Ça, vous allez aussi, ça va faire écho dans le train et pour nous si on pouvait se l'appliquer à nous-mêmes ce serait bien aussi, ce serait un gage de qualité et de bienveillance se dire qu'on apprend aussi par essai et erreur comme les enfants, on essaye d'en faire un peu moins mais en tout cas ce que l'on fait n'est pas ce que l'on est et ces petits moments positifs dans la journée d'abord s'accorder du bien-être et c'est aussi ce que le train veut vous dire quand vous l'aurez visité vous verrez qu'au milieu de la visite on vous envoie un petit clin d'œil en vous disant pensez un peu à vous aussi soulégez votre dos vos jambes si vous êtes dans le bien-être vous saurez transmettre ce bien-être et la qualité c'est aussi ça c'est une réflexion sur soi-même c'est un peu la démarche de la communication non-violente voilà moi je suis comment et comment je peux transmettre à l'enfant mon bien-être mon état parce que forcément on interagit puis on est dans l'émotion comme Gaëlle le disait on a besoin de se poser ces questions et derrière la qualité il y a l'état dans lequel nous sommes pour accompagner les enfants dans la qualité et la bienveillance éducative merci beaucoup pour cette séance inédite merci beaucoup à nos amis et nos partenaires du Québec qui sont arrivés là maintenant madame Julie Milleville-Duchesne qui est avec nous et les représentants de la délégation québécoise à Saint-Malo c'est merveilleux et Louis Sénécal le président de l'association québécoise des centres de la petite enfance les crèches au Québec merci à vous tous d'être avec nous merci à vous merci à vous merci à vous